Tac, on va lancer... Oui, j'ai mis mon micro, parce que c'est important que vous m'entendiez avant de voir ma gueule. C'est important tout ça. Hop, bonsoir, 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 bonsoir la G-House, grand plaisir de vous avoir. SCS spécial pas paternel, spécial pardon, teasing pas paternel. Une émission qui, pour ceux qui nous suivent depuis le début, savent qu'on le prépare depuis... Oh, un an. Mais c'est quoi un an finalement ? C'est rien, c'est rien. Un an, quand on a un enfant, c'est énorme. Mais quand on est vieux comme nous, c'est quoi ? C'est rien du tout. Donc teasing spécial pas paternel avec Chris Rigolote, avec Éducta Diversité et avec M. HQ qui sera en voix off. Ce teasing, attendez, attendez, il y a du moyen, il y a du moyen. Boum, il est là, les pas paternels, c'est juste là, je me suis trompé. C'est juste là, dessin fait par Cédille. Grand merci à elle. Enfin, on peut valoriser son travail. Gros, gros travail et ça fait grave plaisir. Les pas paternels, en gros, petit teasing, mais après on va parler avec nos invités et notre M. HQ, le retour. Les pas paternels, en gros, c'est... Moi, je vais donner ma version et ensuite, Mélanie Christ, nous donnerons la leur. Pour moi, c'est un délire. C'est un autre format d'émission pour parler parentalité, pour parler enfance, petite enfance. C'est un principe d'émission où aussi on va faire des choses, on va réfléchir avec des chroniques, avec des choses où on va pouvoir faire des choses manuelles et c'est grave cool. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne journée, un bon jour des enfants, mercredi, que tout le monde a pu kiffer, qu'on a pris le soleil. Et vous êtes prêts pour cette émission ? Petit teasing, préparez déjà une feuille, un crayon, puisque potentiellement, on va pouvoir faire des choses avec. Je vais accueillir d'ores et déjà nos invités. Est-ce que j'ai mis le son de nos invités ? Peut-être. Est-ce que j'ai mis le son de nos invités ? Peut-être que j'avais une voix robotique, normalement, c'est bon, là. Nos invités, il est où ? Un plan que j'ai nommé Plan A3, et ça leur fait bien rire. Nos invités sont là. Bonsoir, bonsoir, Chris, bonsoir, Mélanie. Bonsoir. Est-ce qu'on les entend bien ? Enfin, tu as raison, enfin. Pas trop tôt ? Écoute, un an, c'est quoi, finalement ? C'est rien. C'est rien du tout, on est d'accord. C'est pas de quoi ? Tout à fait, effectivement, c'est exactement dit. Nous avons aussi M.HQ, normalement, en voix off. M.HQ, tu es là ? Est-ce que quelqu'un m'a remis le son ? Oui, mais oui, tu es là, tu es avec nous. Oui, bonsoir, bonsoir. C'est ici la voix. La voix off, la voix on aussi. Je prends les deux rôles ce soir. C'est ça. Ça fait plaisir de revenir ici. Voilà, vos petites boules m'ont manqué. Il faut aussi, là-bas, dans le chat. Il faut savoir qu'on a désiré. C'est ça. Et là, en ce moment, c'est un petit peu le cas. Donc, je vais surveiller le chat, M.J, pendant que vous conversez. Et peut-être, parfois, intervenir afin de pimenter ou de poser des questions de merde. Mais je t'en prie. Donc, vous avez, de toute façon, quoi qu'il arrive, le chat, M.HQ qui vous regarde, qui vous mate. Et bien évidemment, nous, on va regarder aussi. Bonsoir, Samouraï. Bonsoir, Marina. Un petit coucou de la mariée Covidée. Je reste, je suis au fond du lit. Bah, alors, pardon. J'ai une première impulsion qui a envie de dire chais. Mais c'est peut-être pas adapté. Donc, je vais dire. Donnez pour son mariage. Voilà. Prends soin de toi. On peut regarder aussi les papes éternels au fond de son lit avec plaisir, avec nos douces voix chaleureuses. Surtout au fond de son lit. Chris Rigolote, éduque ta diversité. Moi, j'ai donné ma version pour les papes éternels. Ça serait quoi la vôtre ? Qu'est-ce que c'est que cette émission ? Et tout d'abord, être ensemble. C'est d'abord des rencontres. C'est d'abord... Sortez-la, sortez-la. C'est vrai. C'est des rencontres post-confinement qui ont fait qu'on est là. C'est aussi pour partager des choses qu'on a aussi étudiées en formation, mais qu'on n'a pas l'occasion de partager, finalement, dans notre travail. Puis ce côté un peu soit créatif, soit un peu cérébral, qu'on ne monte pas forcément, des fois, non ? Oui, parce qu'il paraît que les éducatrices de jeunes enfants, voilà, les deux sont éducatrices de jeunes enfants. Il paraît qu'elles ont fait des études et il paraît que c'est autre chose que de jouer à chat ou que de faire à quatre pattes en mode... Avec le hochet et tout, il paraît. Donc on va pouvoir le découvrir dans cette émission. Mais on va voir ça. On va voir ça. Mélanie, toi, ta version un petit peu d'effet ? Oui, je rejoins Chris un peu, montrer le côté réflexif qu'on peut avoir et que le développement de l'enfant, finalement, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Et qu'effectivement, l'approche ludique est très importante, mais nos approches sont tout autant réfléchies que dans n'importe quel métier. Et je voulais juste, voilà, me comparer. Je pense être aujourd'hui la Rihanna de la J House. J'ai envie de jouer le rôle de la Rihanna ce soir. La Rihanna de la J House. C'est bien parce que du coup, elle passe d'un côté en mode... Oui, nous aussi, nous avons fait des choses réflexives, de la théorie, de l'analyse. Et elle passe direct en mode, je veux être la Rihanna. C'est-à-dire le sérieux un petit peu de cette émission. Le décor est posé. Vous avez vu, donc, une émission, c'est la J House. Chill. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas d'interventions bêtes. N'hésitez pas dans le chat, vraiment, avec grand plaisir. On va de toute façon soit répondre en live. Bisous. Marina, je sais que je suis vilain et ça me fait grave plaisir. Si vous voulez des gens gentils, c'est elle. D'accord ? Moi, je suis un animateur. Je suis là, non pas en tant qu'expert ou autre. Non, là, je suis là en tant que papa et en tant que gentil animateur pour ce sujet. Je suis là. Voilà, le connard de service, c'est moi. Les gens expérimentés et intéressantes, c'est elle. Voilà, et bien évidemment, c'est vous. C'est vous. Avec grand plaisir. On va démarrer sur la première introduction. Alors, vous allez voir, c'est hyper cadré, hyper calé. On a inventé, on a inventé, on a fait quelque chose qui s'appelle la mélanalyse. La mélanalyse, c'est ça. D'accord ? Merci à Cédi pour cette magnifique illustration. Oui, je me plante de côté en permanence. C'est ça, merci à Cédi pour cette magnifique illustration. La gauche, la droite, ça n'a jamais été ton fort. Non, non, c'est... Voilà, ça, c'est Dixit, un joueur qui a souvent joué avec moi à PUBG et où je lui disais, attention, il y a quelqu'un à droite. Et en fait, c'était à gauche. Donc, forcément, il se faisait pulvère. Bref, on n'est pas là pour parler gaming. On est là pour parler sérieusement des différentes choses. L'amélanalyse. Alors, elle m'a fait un petit topo et elle m'a dit, tu peux le mettre à ta sauce, monsieur J. Il est là, d'accord ? Grosse erreur. Grosse erreur. Alors, je vais... Il y a des traces écrites, je m'en fiche. Il y a des traces écrites. Mais je vais lire exactement ce que tu as dit. Voilà. Hello, petit topo pour l'amélanalyse. Kézako, point d'interrogation. C'est une chronique qui reprend des éléments phares de notre enfance, tant sur le plan des comptines, de la littérature enfantine et de la jeunesse, ou des dessins animés, et qui apporte un ou des points de vue d'interprétation de ces derniers, afin d'amener vers une prise de conscience de ce qu'on amène aux enfants par ses biais culturels. Pas de jugement, non, non, non. Aucun problème, si on aime chanter des comptines qui parlent de mort ou de torture. Malaise dans la salle. Juste à mener vers une réflexion, une prise de recul, des échanges sur l'impact que peuvent avoir ces médias sur le développement de l'enfant. Voilà. Puis, la touche nostalgique. Parce qu'on parle de l'enfance, c'est pas à négliger. C'est cool de se replonger dans ces propositions. C'est un des premiers accès à la culture que l'on propose aux enfants, finalement. En gros, la mélanalyse, vous avez compris, elle est là pour détruire littéralement, si vous êtes un adulte qui a eu la chance d'avoir des parents ou des adultes de référence qui vous ont chanté des comptines, qui vous ont raconté des histoires. Elle est là uniquement, la mélanalyse, pour détruire ce côté en mode « Ah, c'est trop bien, c'est une chanson ! » « Ah, ça parle de ça ! » C'est chaud ! Un petit peu comme pour ceux, référence de boomer, qui ont connu Billy the Kid, « Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi », cette fameuse chanson sur les champignons. Et en fait, en disant « Ah, c'est trop bien, ça parle de champignons géants ! » Et quand on grandit, on fait « Ça parle de champignons hallucinogènes. » Très bien. Comment ça se fait que mes parents me faisaient écouter ça ? Monsieur G, t'as écouté les fucettes à la nuit ou pas ? Non, je n'ai pas écouté les fucettes à la nuit. Mais c'est exactement le même principe. Attention, je pense que chaque génération ait sa chanson de ouf, et qu'il a compris les doubles sens après. Donc là, mais l'analyse, c'est ça le principe, d'accord ? C'est finalement de vous faire bader sur différentes choses. Elle a préparé quelque chose. Donc moi, je connais la réponse, parce qu'on a préparé l'émission, on a fait des réus, tout ça, des coffecons. Donc je n'ai pas... Pendant au moins 15 minutes. Elle nous a préparé ceci. Donc, c'est un rébut. Je vous laisse, avec peut-être le côté différé, essayer de deviner de quoi on va parler. Puisque vous allez devoir deviner le sujet du soir. Bon chance. Bon chance, exactement. Moi, je ne participe pas. Je connais déjà la réponse à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous laisse à peu près 15 secondes pour essayer de deviner ce que c'est. Si vous voyez bien... Est-ce que les gens voient bien ? Le niveau de cette émission, c'est extraordinaire. Je suis contente. Tu as vraiment trop pressé en termes de technique. Il y a un level up. Il y a un level up. Et en plus, en plus, attendez... Je ne vais pas en imitation. Je suis désolée. Je n'ai pas cette voix... En imitation. Vu que rien de le faire, vous avez vu que c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. C'est pas des rignons, là. On est d'accord. C'est absolument vrai. En plus, ça précise... Non, mais c'était pour rire. Alors. Mélanie qui est en PLS. Sachez-le. Voilà. Elle fait la maligne comme ça, mais on sait qu'elle est en PLS. Donc... C'est les mains de moi. Du soutien. Elo 53, Dai. Elo dit. Elo 53. Chanson. C'est une chanson. Oui, c'est une... Oui, c'est une... C'est une comptine, finalement. Allez, c'est facile. Il faut reprendre les images dans l'ordre. Il faut reprendre les images. Ça, techniquement, c'est une péninsule. Ça, c'est du... Athlétisme. C'est de la tétisme. Péninsule, athlétisme. Là, ça, c'est de la soupe. Péninsule, athlétisme, soupe. La coquille. T, 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 apostrophe, un P. Coquille, golf. Coquille. Journal. Coquille, golf. Journal. Donc, en vrai, la réponse est... Il, E, T, 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 P, des E, T, T, le T de golf. N, apostrophe, elle n'a pas trouvé. Un navi de la population. Donc, navi. Il était un petit navire. Bravo. Excellent. Excellent. Tu l'as sauvé tout seul ? Ah, mais moi, j'ai un niveau élevé en rebus. Je suis rebus plus deux. Hop. Il a besoin. Donc, petite chronique sur... Il était un petit navire. Mélanie, c'est à toi. C'est presque à toi, parce que j'ai compris qu'il y avait une petite introduction sympa, c'est ça ? Oula. Normalement, M.HQ doit poser une question. Oui, on m'a demandé d'intervenir. Excusez-moi. La voix est là. J'ai préparé une question qui est à la fois une question bien de merde qui va vous mettre dans le cacin et en plus, quelque chose un petit peu, comment dire, de teaming pour des futures suites de l'émission. OK. C'est quoi l'enjeu ? Moi, je veux bien que tu poses des questions, mais c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu est simple. Nous avons décidé avec Adukta Diversité, ici présente, que celui qui ne trouve pas, ou plutôt celui qui trouve, décide qui va chanter la cantine. Let's go ! Ça tombe bien, je ne la connais pas. Celui qui trouve, chante. Non, décide qui chante. C'est ça. Le premier qui trouve, décide qui chante. Ah, oui. Le chat, aidez-moi. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a eu une grosse polémique autour du monde de Nemo. Et en fait, le monde de Nemo, a été accusé de plagiat. Très bien. Eh bien, ma question est la suivante. Si vous ne savez pas le titre de l'œuvre duquel le monde de Nemo aurait été un plagiat, au moins la nationalité de son auteur. Portugaise. Non. C'est pas anglaise non plus. Japonaise ? C'est pas japonaise. Français ! Français, tout à fait. C'est la bonne réponse pour M. J. C'est français. Tout à fait. C'est un plagiat de Pierrot, le poisson clown de Franck Lecalvez, déposé à l'Assassème en 1996. Et ils ont le gain de cause ? Un peu trop petit, M. Lecalvez, règlement à l'amiable. Oui, mais du coup, il a eu de l'argent. C'est le principe. Le Royaume, c'est aussi le plein plagiat de Manga Léo, King Léo. Tout à fait. Oui. OK. D'accord. Comme quoi, finalement, c'est pas celui qui a eu l'idée qui compte, c'est celui qui fait le mieux. Sauf si on a déposé à l'Assassème, mais dans ce cas, on a des problèmes parce que ça s'appelle les droits d'auteur. Et ça, ça, c'est mal. Donc, j'ai gagné le droit de désigner qui chante, c'est ça ? Exactement. Sachant que tu as le droit de te désigner tout seul, bien sûr. Non. Oui, voilà. Et de désigner la voix off. Je vais désigner, puisque c'est sa première, puisqu'elle était en confiance, voilà, cette personne. Je vais désigner Éduc ta diversité. Voilà, je t'en prie. C'est ta chronique, c'est ton moment, je t'en prie. Quelle est cette comptine dont tu veux nous parler ? Quels sont les premiers couplets, en tout cas, nous t'écoutons. En vrai, vous avez tweeté, vous avez parlé d'Améla Mondeau. Non, par contre, c'est peut-être insouciante. Mais d'où ? On peut l'aider, si... On peut l'aider ou il faut être sans pitié ? Mais bien sûr, tu peux, si tu veux, soutenir ton amie. C'est le premier couplet. Je vais faire un canon. J'écris un message au voisin quand même pour dire que tu vas chanter. Ne bouge pas. Arrête, je n'ai pas encore bu, donc je peux chanter. Et puis ça ne risque pas d'arriver, là. C'est sûr. Alors, donc, petite teasing de Il était un petit navire, donc au premier couplet que tout le monde connaît, en fait. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Je vais m'arrêter là. Mais non ! A peine on a démarré. Tout le monde, on a envie de chanter, genre le... C'est quoi ? C'est... Oui, oui. C'est ça ? Matelo ? Oui. Voilà. Matelo, matelo de vigueur des flots. Oh, matelo, matelo de vigueur des flots. Un fameux trois amas. Ah non, pas mal. Ok, la prochaine. L'Ariana, c'est formidable. Parce que, bon, l'Ariana française qui chante, il était un petit navire. Je pense qu'elle chanterait comment, Rihana, à mon avis ? Je ne sais rien. Avec un accent et en mode bitch. Non, je ne sais pas. Donc, l'Ariana de la comptine. merci beaucoup. Donc, il était un petit navire, c'est ça ? Alors, qui est une chanson qui est plutôt cool à entendre, mais a priori, tu as des choses à redire là-dessus, c'est ça ? Oui, alors, en fait, donc, tout le monde connaît cette fameuse comptine, mais est-ce que vous vous êtes déjà attardé, en fait, sur les paroles, au-delà du premier couplet, j'entends ? Et surtout, à quel concept ça pouvait être lié ? J'avoue que, non, moi, je ne connais que le premier couplet et je ne sais pas le... Je ne savais même pas qu'il y avait autre chose derrière. Eh bien, en fait, c'est une comptine qui s'est inspirée, du coup, d'après mes recherches, de Clairville, un chansonnier français pendant le 21e siècle, 19e siècle, pardon, du coup, vis-à-vis d'un champ marin et ces champs marins, en fait, ont été, après, développés et ont pris plutôt une tournure humoristique avant d'aboutir à une comptine pour enfants. Mais, du coup, cette comptine, particulièrement, elle s'est inspirée de plusieurs faits. En fait, il n'y a pas qu'un seul fait comme je vous l'avais présenté en préparation, je crois, mais j'ai retrouvé une autre anecdote. il y a la première anecdote. Si je vous dis le Radeau de la Méduse, est-ce que ça parle ou pas ? Ouais. Il faut dire oui parce qu'elle a creusé toute l'après-midi. Alors, Radeau de la Méduse, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Voilà. Radeau de la Méduse, c'est une œuvre qui est au Louvre, si je ne m'abuse, qui présente, effectivement, les rescapés d'un naufrage d'un bateau en haute mer, si je ne m'abuse. Exactement. Bien joué, M. Jules. Moi, tu n'abuses pas. C'est ça. Radeau de la Méduse, du coup, en lien avec la comptine qui raconte, en fait, l'histoire d'une frégate qui avait à son bord 400 personnes et qui part de Bordeaux en 1816 avec, pour capitaine, du roi de Chomaret, qui n'a pas navigué en mer depuis 25 ans. Donc, on se doute quand même un capitaine qui n'a pas navigué depuis 25 ans. Je ne sais pas si c'est comme le vélo, mais j'imagine qu'il a perdu des réflexes de navigation. Est-ce qu'il pourrait mal tourner ? Voilà. En effet, les erreurs de navigation s'accumulent et en plus de ça, une tempête envoie la frégate s'écraser sur un récif et c'est alors que commence la survie. Les décès s'enchaînent, certaines morts sont naturelles, d'autres sont plutôt faites de manière très arbitraire. les provisions disparaissent rapidement et pour s'alimenter, du coup, les survivants décident de manger leur congénère de manière crue d'abord parce qu'il faut s'habituer quand même à la chair humaine fraîche. Puis, je pense qu'au fur et à mesure des semaines, on a envie un peu de changer, de baptiser nos papilles avec d'autres choses et du coup, on s'est aperçu qu'il y avait des formes de cannibalisme un peu plus élaborées où on découpait en fines tranches et qu'on faisait sécher en plein soleil. Donc, on parle bien de cannibalisme et dans la cuisine et avec le radeau de la méduse. Ok, au calme. C'est intéressant. C'est beau. Moi, j'aime bien. Alors, du coup, qui a chanté cette chanson jusqu'au bout ? Je sais, oui. Souvent, il la passe sur Radio Pomme d'Api, les trucs comme ça que tu mets à tes gosses dans la voiture et tu conduis. tu réalises. Tu dis, attends, Jeanneton s'est pendu et tout. Là, tu t'arrêtes. Alors, au petit navire, pareil. Et vivre 20, retard manqué, je me rappelle de ça. Et vivre 20, 20, retard manqué. C'est dans quel couplet, du coup ? Parce que dans le premier, ça ne parle pas. Est-ce que tu peux juste nous dire, dire, pas chanter, si tu as envie. Le couplet où ça commence à tourner mal ? Oui, alors attends que... Je crois qu'ils font à la pouffe celui qui va être mangé. La courte paille, la courte paille, oui. Qui c'est qui vont manger ? C'est assez rapide, le premier couplet, je crois qu'il a navigué, le deuxième sur la Méditerranée et le troisième, les vivres 20 à manqué au bout de 5 semaines. Oui, c'est ça. Au bout de 5 à 6 semaines, les vivres 20 à manqué, on tira la petite paille pour savoir qui sera mangé. Le sort tomba sur le plus jeune, le mousse qui se mit à pleurer, forcément. Il n'y a rien à manger sur le petit mousse, n'importe quoi. Comme par hasard, en mode, oh, pas de chance, ce petit mousse, c'est pour ta gueule. C'est con. On cherche alors à quelle sauce le pauvre enfant sort à manger. L'un voulait qu'on le mit à frire, l'autre voulait le fricasser. Pendant qu'un signe on délibère, il monte en haut du grand humillé. Il fait au ciel une prière interrogeant l'immensité. Mais regardant la mer entière, il vit des flots de tous côtés. Oh, sainte Vierge, ma patronne, cria le pauvre insortuné. Si j'ai péché, vite, pardonne, empêchiez de me manger. Au même instant, un grand miracle pour l'enfant fut réalisé. Les petits poissons dans le navire sautèrent par milliers. Ah, ben voilà, tu vois, il est sauvé le jeune. Oui, mais ça, ça a été rajouté. C'était pas tellement ça. C'est pas ça la vraie continue ? Ben, justement, tout ce qui est un peu religieux et qui amenuise le côté cannibalisme, ça a été rajouté pour en faire une continue. Mais le champ marin initial, il n'y a pas ce côté-là où la Vierge Marie apparaît et il y a un miracle pour sauver la vie de ce petit mouli. Ok, c'est-à-dire que les mecs, à l'époque, ils se sont dit, franchement, franchement, pour que ça devienne legit, on va juste, le fait que ça se sauvait à la fin, on va quand même faire en sorte qu'il soit tiré au sort, on va te bouffer et tout ça. Et, bon, la morale de l'histoire, en gros, prie Dieu et let's go, tu vas être sauvé. Pourquoi la récupération politique ? Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge, ça a toujours été, ça a toujours été. Hello53, Dai, nous dit, beaucoup de comptines sont violentes, finalement. Du coup, toi qui t'es penché un petit peu pour cette émission, genre, t'avais un choix pléthorique pour parler de ce genre de comptines ? Oui, il y a la souris verte, il y a au clair de la lune, il y a la prostitution, il y a, comme tu disais, Chris, ne pleure pas, Jeannette. il y a la souris pour le curé, toutes les comptines classiques d'époque, c'est sous-entendu, soit de mort, soit de sexe, soit de prostitution, soit de... Mais c'était les seuls qu'ils avaient à l'époque pour faire de la prévention, tout comme dans les comptes, on en parlera plus tard, mais ils n'avaient pas internet. La mère Michèle aussi. Je sais que tout ce qui parle de chat et de souris, souvent... Voilà. C'est le roi d'un copain aussi qui, du coup, avait fait part de nos relations, c'est pour ça qu'il n'était sans script à la mère, parce qu'il n'y avait pas le temps. Ah, ok. Je n'avais pas la ref, d'accord, parce que c'était un show, c'est ça ? Un show, tout à fait. Ok, parce que du coup, Comte et Comtine ont en effet des thématiques assez gores, nous dit Sarah AFP. Alors, du coup, si on est plutôt... Voilà, moi je suis parent, je me dis, ok, c'est assez gore finalement, mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Enfin, en quoi ça va contribuer au développement de l'enfant ? En quoi ça va nourrir son imagination ? Et en quoi ça ne va pas le traumatiser ? Si on est un petit peu là-dedans ? L'intérêt, c'est qu'il y a un double sens. Il y a une lecture pour l'enfant, il y a une lecture pour l'adulte. Au départ, l'enfant n'a pas forcément accès au premier degré que nous, en tant qu'adulte, on peut accumuler au fur et à mesure de notre développement et de notre vie. Le but de la Comte-Une aussi, initialement, c'est plutôt d'être dans l'interaction et de favoriser le langage et la communication. Le sens vient vraiment beaucoup plus tard et du coup, là, on va plutôt mettre en œuvre tout ce qui est les prémices à la communication, l'intention conjointe, l'imitation, la rythmicité, le fait de, comment dire, de chanter et d'avoir un rythme et de travailler du coup, les fonctions exécutives parce que le fait de travailler le rythme et la réinitiation motrice, ça permet du coup à l'enfant de développer ses premières fonctions exécutives. Voilà, et du coup, d'avoir aussi un biais commun. Maîtresse ? Oui. Fonction exécutive, s'il vous plaît. Moi, je suis un, comment dire, B aussi un là-dessus. Tu parles technique, fonctions exécutives, qu'est-ce que c'est ? Juste pour que je puisse suivre jusqu'au bout. Les fonctions exécutives, en gros, c'est tout ce qui relève de l'attention, l'inhibition motrice et de pensée, la planification, c'est tout ce qui permet de t'organiser au quotidien, tu l'utilises en permanence. D'accord. On a l'effondre là-dessus, non ? Oui, même si on a fait des lives, excuse-nous d'oublier ces infos-là ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est l'oeuvre ça, ces gens-là qui sont là en mode « Mais c'est bon, tu as déjà vu le sujet ? J'ai le droit d'oublier. » Est-ce que j'ai le droit d'oublier ? Est-ce que nous, avec le chat, on a le droit de ne pas savoir ? Est-ce que les viewers ont le droit de ne pas savoir ? Moi, je pose la question, mais je sais ! Mais le viewer, lui, il est bête, il ne sait pas ! Je m'assure. Plignez-vous, mais restez. Mais ils savent, les gens, qu'à la J House, il n'y a pas de soucis, c'est toujours dit avec « Bienveillance ». Donc, ça permet de contribuer un petit peu à tout ça, malgré le fait, peut-être, gore et autres, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est quand même un des points de référence culturelle, je veux dire, ce sont des comptines qui traversent les générations. Généralement, ton père, ta mère, ton grand-parent, ton cousine, les connaissent plus ou moins. On a dit, « Chéri, il est dû que tu n'es pas très doué en comptine avec Chris Rigolose, mais généralement, c'est un tronc commun qui permet d'avoir justement des points communs entre pères et d'amener vers d'autres imaginaires, justement, et de construire après des choses plus élevé. J'ai une question pour M. J. Tu as dansé sur la Macarena ou pas ? Bien sûr. D'accord. Non, mais parce que la Macarena, c'est sous-jacent de la masturbation féminine. C'est juste pour... Ah ouais ? Tu vois ? Ça va être mon nouveau recode. J'ai Macarena ? M. J. On le garde pour le prochain papa-t-mé. Mélanie, ce soir, je ne peux pas j'ai Macarena. Alors ça, écoute, c'est une référence que je dirais à sexo-psycho. Je ne savais pas du tout. Mélanie, tu as répondu en partie à une question du tchat qui disait... Enfin, une question. N'est-ce pas ennuyeux que ces anciennes comptines restent proposées ? Il en existe depuis bien d'autres. tu as effectivement évoqué le fait que du coup ça faisait des références culturelles communes qui est, de mon point de vue, de la cohésion sociale, du point de vue du groupe, de la communauté qui est importantissime d'avoir des rêves communes. C'est bien des rêves communes qui nous permettent de nous lier aux uns et aux autres. Mais effectivement, du coup, est-ce que... On est d'accord que pour moi c'est établi, c'est-à-dire à un moment donné quand on éduque un enfant, quand on élève un enfant, le but, à un moment donné, c'est qu'il soit en groupe, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ça, de toute façon il va y être et que plus il a des références communes, plus il va réussir à se lier à l'autre. Plus il n'aura que des rêves à lui, plus forcément il sera isolé. C'est normal. Mais du coup, est-ce que, même si ça c'est potentiellement acté, c'est que ce n'est pas ennuyeux ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement d'autres comptines qu'on peut proposer qui peuvent peut-être, je ne sais pas, augmenter la culture de l'autre, augmenter les références ? Enfin voilà, qu'est-ce que... Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre à mon sens. En fait, on peut proposer ce genre d'ancienne comptines mais que ce ne soit pas la majorité du temps et effectivement proposer des nouvelles comptines et proposer même pas que des comptines d'ailleurs, juste de la musique sans parole ou des choses modernes que les parents écoutent. Enfin, ça se fait de plus en plus dans les multi-recueils et dans les crèches ou chez les assistantes maternelles. Généralement, c'est uniquement ces vieilles comptines ou uniquement ces vieux comptes qu'on pourra aborder plus tard aussi qui sont proposés aux enfants. Mais ça reste quand même des bases culturelles parce que dans la littérature ou dans les comptines, il y a quand même des références qui se font et si on n'a pas des références de base, du coup, c'est très compliqué après pour l'enfant de comprendre ces références-là, justement. Et comme tu disais, c'est de la transmission culturelle et cette transmission culturelle, elle est sociétale et elle évolue avec le temps. Donc, il y a des comptines qui avaient un sens dont on a parlé autrefois qui l'ont plus puisqu'avec le temps, tu as des strophes qui sont ajoutées comme une souris verte qui a une connotation sexuelle, etc. et qui évoluent avec le temps parce qu'après, la souris, elle va, on cache la, on met la dans ma chemise, on va faire trois petites obises. Voilà, il y a plein de choses qui se sont ajoutées et qui continuent d'être ajoutées avec le temps et c'est de la transmission et finalement, le sens que ça a initialement n'a plus le même sens, du coup. Attendez, j'ai complètement foiré mon... La transition ne s'est pas faite. Non, j'ai chié un truc. Excusez-moi, excusez-moi. Mais que c'est vrai. Non, non, mais attendez, attendez. J'ai chié un truc. Attends, mais si vous voulez, j'ai une question en attendant. Oui. C'est bon, c'est bon, c'est agréable. Ma question était de savoir, est-ce que quelque part, aujourd'hui, les références culturelles, les comptines d'aujourd'hui, ce n'est pas finalement pas de patrouille et qu'on sort ? On ne chante pas pas de patrouille en tout. Ce n'est pas une comptine. Non, ce n'est pas des comptines, mais ça évolue avec le média aussi. Oui, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, qui chante encore ? La transmission orale qui allait à l'époque, par le biais justement des comptines, des comptes, ça se faisait beaucoup par le biais de l'oralité. Aujourd'hui, on a beaucoup de familles, en tout cas moi, dans mes accompagnements, c'est... Oh ben oui, si, si, on chante, on met YouTube, on met... Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas quoi. Et du coup, on fait des rondes, on danse, etc. Oui, alors du coup, par contre, là, c'est un autre biais. On passe plutôt sur le côté moteur ou socialisation, etc. Mais tout ce qui est de proximité, les petites comptines de proximité, elles tendent à disparaître. Donc, il y a aussi le fait que la parentalité, la manière d'exercer sa parentalité, elle évolue avec effectivement l'intervention de la technologie et des outils numériques qui sont un peu plus présents dans le quotidien des parents. Baby Shark, merci, Romise, on l'a tous en tête maintenant. Baby Shark, nanana, daddy shark, nanana, est-ce qu'il y a encore beaucoup de parents qui vont se poser avec leur enfant juste pour chanter une comptine ou faire des jeux de doigts ou est-ce que ce n'est pas des choses qu'ils font qu'en crèche ou voilà ? Moi, je me rappelle très bien avec mon aîné, je l'ai fait et avec le deuxième, plus le temps. Tu vois, ce n'est pas des trucs que je continue de faire et pourtant, au bout d'un moment, je me dis, putain, je ne vais jamais chanter cette chanson-là, vite ! Et finalement, il la connaît parce que voilà. Mais il y a d'autres supports qui permettent aussi de partager des choses avec son enfant. Si on va être dans le... Parce qu'on en a plein de chroniques, le C'était le mieux avant, etc., et le coup de gueule. Mais si on est... Juste pour la transition... Enfin, la transition. Effectivement, il y a d'autres médias et tout, mais qu'est-ce que ça apporte ? Là, si on est... Qu'est-ce que ça apporte finalement le chant, l'oralité comme tu dis ? C'est-à-dire, au lieu de se lancer un débat en mode c'était mieux avant, la télé c'est de la merde, on s'en fout de ça, c'est pas le sujet, mais la comptine, donc, il y a tout ce que ça apporte, mais le fait que ça passe par le chant, l'oralité, est-ce que ça apporte des choses par rapport au développement, par rapport aux liens ? Est-ce qu'il y a de plus-value à ça ? Parce que même si, effectivement, comme tu dis, c'est peut-être plus culturellement ancré, parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que d'apprendre par cœur des trucs, que j'ai le téléphone et je vais regarder vite fait et tout, mais est-ce que finalement, entre guillemets, l'investissement en vaut la peine ? Est-ce que ça, le fait de passer à l'oral, ça apporte des choses en plus ou en moins ou d'autres choses ? Est-ce que tu as cette info ? J'ai des infos qui sont propres à nos expériences, Chris, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais en termes de proximité, de contact physique, le portage dont on peut parler, le regard, la prosodie de la voix. La prosodie, oui, tout à fait. La prosodie, la mélodie de ta voix. D'accord, merci beaucoup. C'est-à-dire que là, quand je parle comme ça, il y a une petite présodie de ma voix, c'est ça ? Prosodie. Prosodie. Tu veux dire que si on avait chanté plus de comptines, on aimerait notre voix ? Non, je ne pense pas. Non, mais c'est une manière de contrôler tes intonations, tu rentres dans l'imitation, tu vois, tu as tous les codes sociaux aussi. C'est vraiment tous les prérequis à la communication et au langage qui sont très importants dans ces moments-là de proximité. On a vu, justement, quelques troubles de l'oralité et troubles de développement du langage depuis qu'on portait le masque dans les structures d'accueil collectifs puisque les enfants avaient moins accès au visage et ont besoin aussi de, pas que des yeux, mais aussi de toute la bouche pour travailler l'oralité et qu'il y a eu vraiment, ouais, il y a eu une différence entre l'avant et l'après le masque et il y a eu des cas de, ouais, il y a des comptines signées qui ont été développées aussi dans certaines structures pour pallier à ce manque-là. Mais c'est évident, les orthophonistes le disent et beaucoup d'autres collègues du milieu, c'est qu'au niveau du développement du langage, les comptines, c'est extrêmement important et que le visage, tout ce que tu disais, la proximité, ça rentre aussi là-dedans, toute la sphère. Et il y a le contrôle au moteur, du coup, je rebondis sur le fait que tu parles d'orthophonie parce que du coup, chanter et faire, tu vois, les petits bébés qui font du bavillage et qui font juste les, enfin, juste qu'ils bougent les lèvres, etc., qui essayent d'imiter comme ça, c'est aussi ce qui va permettre au fur et à mesure de former les bons sons, les bonnes syllabes, de former la bouche, le placement de la langue, le placement de la langue, c'est ça, de bien respirer, etc., enfin, c'est toutes ces petites choses-là qui permettent après de bien se moucher, bien manger, bien parler, etc., 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 Et du coup, on pourrait faire ça avec le curé de camarais ? C'est quoi le curé de camarais ? C'est une... C'est une cantine pour adultes. Une chanson paillarde, d'accord, c'est une cantine pour adultes égale chanson paillarde, effectivement. C'est bon, on m'a pas envie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si, donc effectivement, voilà, c'est-à-dire que le retour sur investissement, c'est du coup de ne pas payer d'orthophoniste, en tout cas de ne pas avoir à payer d'orthophoniste, parce qu'effectivement, du coup, le travail du labial, parce que oui, on apprend par imitation et autres, et si vos enfants ne voient jamais votre bouche parler, qu'elle ne voit que la bouche parler des dessins animés qui font comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de labial, forcément, il aura des difficultés avec le son, avec comment on forme les sons. Donc, effectivement, là, pour certaines régions, aujourd'hui, prendre un rendez-vous à une autophoniste, ça prend un an d'attente, puisqu'il y a une surdemande, puisqu'il y a une pénurie de professionnels, donc, retour sur investissement, messieurs, dames, apprentissage d'une condi, qu'on contine, une nouvelle, si jamais vous en avez marre, une ancienne, pour faire des références communes, et effectivement, de communiquer, de parler, de chanter, même si vous chantez faux, de toute façon, l'enfant, il s'en bat les couilles, pour effectivement, que votre enfant puisse apprendre et continuer d'apprendre. Voilà, c'est gratuit, petit conseil, qui vous fera économiser beaucoup de sous. Je vous propose, oui, c'est important, de faire ça vendeur et tout, je vous propose de passer à, comment dire, une autre chronique, qu'on a imaginé, lorsqu'on a préparé, les papes paternels, qui s'appelle, le crash test de Chris. Pareil, Chris m'a envoyé, un petit, un petit topo, pour expliquer, encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent, SCS, donc, teasing, des papes paternels, qui sera une émission, à part entière, qui, donc, on vous présente, un petit peu, comment dire, la globalité, de l'émission, un petit peu, en faisant, des situations, en mettant concrètement, ce que vous allez voir, lors de cette émission, d'accord, que vous soyez, au fond de votre lit, bisous, que vous soyez, très studieux, à noter, puisque effectivement, vous avez, bientôt, vous devenez parent, ou autre, l'idée, c'est effectivement, de pouvoir explorer, donc, Chris m'a fait toujours, un petit topo, qui est là, petite chronique, visuelle, ludique, et challengeante, quand on ne sait pas, quoi faire, de nos dix doigts, pour occuper, la marmaille, la marmaille, les enfants, il me semble, ou, justement, quand on utilise, le fait, de devoir occuper, la marmaille, alors que c'est nous, qui voulons nous éclater, à leur insu, en gros, hashtag, parents, j'ai plus l'énergie, ou parents, franchement, ça fait dix heures, qu'on joue, là, j'en ai marre, on va faire un truc, voilà, on va t'occuper, nanana, les nostalgiques, seront au comble, de la joie, ambitieux, très ambitieux, seront au comble de la joie, puisque c'est l'occasion, de redécouvrir, des tips et astuces, créatives, à l'effigie, de personnages, ou d'éléments, de leur enfance, après la démonstration, viendra le moment, du duel, ce sera à vous, les viewers, de juger, ah oui, c'est vrai, et de décerner le titre, du meilleur élève, de la classe, crash test, bien heureusement, je vais tellement, vous juger, monsieur G découvre, effectivement, ce qui se fait, c'est ça le problème, de donner de l'autonomie, au chroniqueur, bien heureusement, le critique ne tue pas, et nous sommes prêts, à relever le défi, Chris Arrovetis, a tenu savant, folle, pour vous embarquer, dans son univers, déjanté, et décalé, véritable, faiseuse de bonheur, avec ses doigts, de fée, la Philippe Vandel, j'ai pas la ref, de Twitch, New Generation, le crash test de Chris, l'excuse, pour ne pas devenir grand, alors ça, ça, ça c'est du teasing, j'aime beaucoup, je vais le reprendre, tel quel, je vais la prendre, par coeur, elle est là, c'est sa chronique, Chris, qu'est-ce que tu nous as préparé, aujourd'hui ? On va commencer soft, aujourd'hui, on va y aller mollo, ça ira crescendo, au fur et à mesure, des émissions, mais déjà, je voulais vous tester, sur les basiques, pour ne pas vous ridiculez, tout de suite, et donc, il vous faudra, une feuille et un crayon, est-ce que vous avez ça ? Moi je vais aller voir, j'ai un filo, bien sûr, c'est libre, moi aussi, je vais utiliser ça, j'ai fait une petite pub, oui, c'est beau, je suis partie, sur un dessin animé, aujourd'hui, parce que c'est ça, de suite, c'est aussi nostalique, comme je vous disais, dessin animé, ou jeu de notre enfance, etc., et donc, sur un dessin animé, que j'affectionne, tout particulièrement, puisque c'était, bah tiens, je vais vous faire deviner, faire deviner le chat, d'abord, après que je vous, voilà, c'est bon, un foutre, c'est bon, quoi, jamais, donc c'était un dessin animé, je pense, qu'il n'a pas vieilli, en plus de 30 ans, et donc, il s'agit d'une, d'une famille américaine, une famille américaine, voilà, je vais voir, s'il y en a qui arrivent, Malcolm, qui habite, Malcolm, il y a plus de 30 ans, ok, c'est une famille américaine, ça va, un dessin animé, le Cosby Show, un dessin animé, je sais, les gens, ils font défiler des images, et Sarah a trouvé, donc j'allais donner, leur indice suivant, c'était 742, Evergreen Terrasse, et un donut, d'accord, et ils habitent, in 1987, nous dit, les Simpsons aussi, c'est trouvé, c'est à 30 ans, les Simpsons, ouais, ça a dépassé 89, ok, effectivement, effectivement, est-ce qu'on peut dessiner, un Speeder Cochon, non, mais je peux, la prochaine fois, tiens, donc c'est quoi, donc on va apprendre, à faire des Simpsons, ouais, voilà, vous avez l'impression, on a dessiné un Simpsons, parce que j'aime bien, parce que c'est eux qui ont fait mon éducation, parce que, voilà, dans les années 90, c'était, il n'y avait que, en termes de famille, sur modèle américain, c'était vraiment un show, ancré dans la culture américaine, après, il y a eu Daria, il y a eu South Park, il y a eu tout ça, Family Guy, American Dad et tout, mais, moi, ce que j'aimais dans les Simpsons, c'est qu'ils traitaient vraiment de sujets, que je ne voyais pas ailleurs, en fait, dans les dessins animés, et chaque épisode avait vraiment plusieurs niveaux de lecture, bon, maintenant, plus trop, mais, voilà, il y avait tout ce qui est classe sociale, charge mentale, malbouffe, religion, carence, enseignement, etc., et, moi, j'ai toujours été baignée là-dedans, je me suis dit, aujourd'hui, pourquoi pas, vous apprendre à dessiner, peut-être, Homer, ça vous va, et chacun va devoir un petit peu se dépatouiller, donc, attention, je bouge ma caméra, c'est la séquence vomito, séquence épileptique, attention, et vous allez avoir en direct accès à mon bureau, vous allez voir comme c'est beau, c'est bien rangé, c'est bien rangé, alors, dans le chat, si jamais vous avez envie de pratiquer aussi, n'hésitez pas, on va vous envoyer un lien ensuite, Discord, et vous pourrez mettre la photo de vos œuvres sur ce lien, d'accord, et après, vous allez d'abord nous juger, et ensuite, on va vous juger, vous, sur Discord, l'idée, c'est de partager un petit peu ce moment-là tous ensemble, qui se veut être très studieux, voilà, je n'ai plus pris de dessin, je n'ai plus pris de cours de dessin depuis le CE, ça remonte, je pense que les Simpsons en étaient à la 10ème saison, c'est tellement bien dessiné quand tu fais des dessins, sur ta page, c'est pas moi qui l'ai fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, ah ok, très bien, donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre une feuille, n'hésitez pas à prendre un crayon, et à nous montrer vos œuvres, je ne sais pas si on peut le dessiner par portable, vas-y, je t'écoute, comment on fait ? Alors est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous n'êtes pas prêts ? Écoute, moi je suis armé, est-ce que je serais doué, ça serait autre chose ? On va commencer par un œil, un petit rond comme ça, un joli œil, et on va passer au nez directement, au nez, joli nez qui descend, comme ça un petit peu, euh, attends, attends, attends ! Non mais déjà, il faut faire un rond. Ok. C'est bon ? Tu as fait ton nez ? C'est bon. Tu fais un l'iris, c'est bien ça ? Ou le l'iris du coup ? Le l'iris. Je crois que l'iris, c'est une partie de l'épipine. Non, je ne sais plus. Oui, peut-être. Un rond rempli. Un rond rempli, n'est-ce pas ? Ok, ouais. Et tu fais un autre, l'autre part. C'est de l'œil qui est bien ici. Tu vois ? Vous voyez bien, là ? Un autre rond rempli. Fais attention à ce qu'il ne louche pas. C'est un rapport. Ok. Tu descends. On va commencer par faire la bouche. Il y a ses doigts qui gênent, il y a ses doigts qui gênent. Et on ferme la bouche. Non. Quoi ? Tu fais le mouton avec. Pour une fois, il te proposait de fermer la bouche. Voilà. Ah, vas-y ! Tant pis. Tant pis. Lui, là, tu fais quand même, il est souriant, Homer, donc il faut lui faire un petit truc, là. On va passer au crâne. Il y aura ma main devant, la vraie. 15 heures de trêve. D'Homer. Jusqu'au... Jusqu'à ton oeil, là. Attends, alors... Attends, attends, ouais, mais attends ! Elle cache alors qu'elle fait des zigouigouis, là ! Attends, tac, tac, et ensuite... Ah, c'est facile. On dirait Mars attaque, mais bien. Ah, j'ai chié ! Non ! Tu t'arrêtes au niveau du milieu de l'oeil, à peu près, pour le crâne, parce que c'est là que tu vas faire l'oreille. Ah, bah, écoute... Il y a à peu près la même largeur que le nez. Moi, j'ai fait un Homer avec un schtroumpf. Et tu descends, bien sûr, ici, par le cou. Et tu as chi. Ok. Ah non ! C'est horrible ! C'est un pavillon de l'oreille. Oui, le pavillon, c'est un peu... Un premier cheveu. Combien il a de cheveux, Homer ? Alors ? Trois ! Trois, ouais. Ou deux, tu vois. Bah non, c'est deux. Ah bon ? Ah ! Et on a le fameux... Le gros cheveu de derrière, qui est le M, qui correspond... Là, c'est un M. Et l'oreille, avec l'oreille, ça fait comme un G, parce que c'est la signature de Michael Ling. Ah ! C'est vachement bien fait sur ton dessin. Merci. En plus, il y a l'oreille insolite, tu sais dessiner. C'était pas un peu... Un petit peu de col. Le col de la chemise. Ouais. Et puis... J'ai tellement envie de give up. Non, tu ne give up pas. Ah non, tu veux te juger, attends. Bah ouais, parce que... Ah, je suis dégoûté. Mais ça va être parfait. Ah non ! Je te call le nom. Comment te dire que... Je sais déjà de base qu'il y a un problème. Un problème de perspective. Ah, il y a un problème... Voilà. Voilà, il y a... Attends. Attends, comme ça. Ok. Comme ça. Mais on ne voit pas, il y a sa main qui systématiquement cache la magie. Moi, si j'avais plutôt fait... Un nez un peu plus arrondi, je pense. Je ne suis pas très satisfaite de mon nez. Oh ouais, tout à fait. Moi, je pense que j'ai dessiné un cousin éloigné de Homer Simpson. Et un cousin du sud. Mon frère, Abraham. Ça doit être un... Moi, il doit avoir... Il a dû y avoir un accident de voiture. Un frère un peu poivreau. J'ai honte. On doit rentrer, là. Un peu allongé. Voilà. Alors, attendez, parce qu'il faut que je me prépare à vous juger de manière forte et précise. Il faut que je dis en méchant aussi, monsieur HQ. Non. Qui ? Alors là, tu ne passes pas à l'hôpter de ce jugement si fort. Oh la vache. Je suis si dégoûté. Tellement moche que je viens de faire. Alors, est-ce que vous allez terminer ? Oui. Est-ce que vous pourrez voir éventuellement vos travaux ? J'en prie. Monsieur J, d'abord. Honneur à l'animateur. Il est un peu plus près ? Mets en plus grand, monsieur J. Attends, je vais changer la transition. Monsieur J, il s'est fait rouler sur un bus au mer ou quoi ? Oui, j'ai dit, il a eu un petit accident. Voilà. C'est mignon. Clairement, il y a un problème génétique chez monsieur J. Franchement, non, mais ça va, ça va. Écoute, arrête. À la Jaws, on ne jugeait pas. D'accord ? On a accepté tout le monde. Écoutez, mon au mer à moi, il a eu... J'ai mis ça à dessiner les autres aussi. Voilà, il a eu... Tu peux voir ? Waouh ! Ouais, je metais l'application en petit format, c'est plus facile. Merci Samouraï. Samouraï me soutient, il me dit, l'idée est là. Eh oui, bah oui, voilà, il y a eu une idée. J'ai pas vu celui de Mélanie ? Bah, t'étais où ? Ah, pas mal. T'as vu ? Pas mal du tout. Pas mal du tout. Il est pas mal. Il a des grosses lèvres. Bonsoir Cyril. Tu arrives pile au moment où il faut juger. Il faut juger. Moi, je propose que les personnes dans le chat mettent, comment dire, de vote pour celui qui est le meilleur. Voilà. À un moment donné, c'est important d'essayer de le dire. École d'art, le thème. Alors non, c'est le crash test de Chris Rigolot qui nous a effectivement guidés pour faire ces magnifiques oeuvres, comment dire, dessiner les Simpsons le plus simplement possible. Effectivement, c'est facile, mais tout le monde n'est pas aussi doué, donc je répète, voilà. Monsieur G, merci ! merci ! 1987 ! Let's go ! Il a fait une version cynoc de Homer Simpson. Il s'est fait balancer sur les murs plusieurs fois. C'est vrai que c'est cynoc. Bref, les Goonies. sont un peu ouverts pour être cynoc. Dis-moi, elle a l'air que mettre ton oreille, en fait, elle est un peu... Tu sais, genre comme si t'avais fait un truc comme ça, aplatie. C'est vraiment cynoc. De quoi ? Oui, c'est cynoc, mais moi, c'est un de mes héros d'enfance. Mais je pense, je pense, finalement, finalement, on est bien à la J.A. c'est-à-dire qu'on vote pour celui qui est le plus méritant. Voilà, on a bien senti... Je vais revenir en semaine. On a bien senti... Et du coup, je vais voir les autres. Les autres que j'avais préparés, c'était ceux-là, mais en version plus petite, tu t'en sortirais... On s'en sort pas mal quand on fait des petites versions. Mais ne lui trouve pas l'excuse. Non, non, mais attention. J'ai de choc, j'ai de choc. Il n'y a aucun problème avec ça, j'ai de choc. En fait, si on est et si on y réfléchit, c'est assez facile. Il faut commencer par un œil et puis le nez. Si on y réfléchit, c'est facile. Réfléchis bien, monsieur. Tu fais un œil, tu fais le nez de Lisa. Ouais. Tu fais l'autre œil, les iris. Et après, il y a la bouche qui suit. Je pense que le plus dur pour moi, c'était de dire combien il y a de piquants, déjà. Attends, tu me donnes 20 secondes, je vais essayer d'en faire un en 20 secondes. T'es prêt ? OK. Vas-y. Garde le modèle, garde le modèle, vas-y. Raté, raté. Monce par un œil et puis après, le nez et l'autre. C'est un concept d'émission, de jeu d'émission, ça. Faites le dessin en 20 secondes. Maxime. Chut. Sinon, cette feuille s'autodéfinit. Non ! Attends, attends, attends. C'est fini, Chris. C'est fini. Coup. Coup. Non. Non, j'ai commencé. Il y en a 10 secondes. Je mets des malus. Alors ? Franchement, en 20 secondes. Un peu plus vers un... Il ressemble un peu à ça dans le pilote. Presque. C'est bien la fille du mec à gauche. T'as des problèmes avec les oreilles, toi. Mais attends, moi, j'ai fait en 20 secondes, OK ? donc j'ai paniqué à la fin. C'est mignon. Il manque l'impression. Franchement, on dirait vraiment les versions du pilote. Allez regarder le pilote un jour si ça vous bosse. Oui, exact. Oui, tout à fait. C'est tellement totalement différent et ça fait même mal. La Lisa de Mélanie, elle a bouffé un Baby Shark. Baby Shark, ta 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 Baby Shark, pardon. Si vous ne l'aviez pas encore en tête. Attends, attends. Bon, je vous remets ma version. Ouais, s'il te plaît. C'est quand même mieux, c'est quand même plus beau. On va l'admirer en grand une dernière fois. Donc, pour ceux qui ont envie de se lancer dans ce petit défi, d'accord ? La version longue, explicative, etc., regardez le replay pour faire un homer et donc mettez-le dans le Discord. Dans le Discord, on a effectivement, c'est le Discord de la J House, d'accord ? N'hésitez pas à le mettre dans... Dans quoi ? On a dit quoi ? Dans Échange. Oui, Échange. Je ne me suis pas... Dans Échange, d'accord ? Moi, je vais mettre les miens, d'accord ? J'invite Chris et Mélanie à mettre les siens. Je vais mettre aussi celui de 20 secondes, d'accord ? Je vais prendre en photo et je vais les mettre et comme ça, on va pouvoir, voilà, ne vous juger, non, échanger nos petites oeuvres et créations. Donc, voilà, le crash test, Chris, tu me dis si je me trompe, c'est à la fois du dessin mais c'est à la fois des travaux manuels, c'est à la fois des choses qui se font assez rapidement comme là, en 5 minutes, et c'est à la fois des choses qui vont être un petit peu le fil rouge de l'émission. Voilà. Il faudrait imaginer que quand ce sera, comment dire, quelque chose d'assez long, on va lancer le crash test en début d'émission et on va y revenir régulièrement et on va voir la fin, l'oeuvre de Chris pour pouvoir, pour pouvoir effectivement juger et apprendre tous ensemble. Donc, voilà un petit peu l'idée du crash test, d'accord ? On va essayer de se démerder. Excuse-moi, ce ne sera pas toujours aussi simple mais on va rester sur la thématique un peu nostalique comme j'aime et à chaque fois, je vous ferai faire quelque chose de soit plus compliqué, soit différent et même, on peut même, si vous voulez, dans le chat, vous dire ce dont on a besoin avant, s'ils veulent le faire en direct. Je ne sais pas. Oui, après l'idée, c'est que ce soit aussi interactif qu'on puisse préparer avec vous. Là, c'est un lancement donc on a fait un petit peu avec nos idées. Le truc se veut bien évidemment interactif. On remercie bien sûr Chris Rigolote pour cette communication sur Instagram. Ne comptez pas sur moi pour le faire. Ah ouais, moi je suis une quiche mais totale. Ça m'emmerde de le faire. Pas de communiquer, non, ça m'emmerde de le faire. Donc Chris s'en charge et c'est archi cool. Vous savez, moi je ne fais que suivre les choses, voilà. Je suis le gentil animateur, j'exploite les gens et je suis doué pour ça. On a aussi une autre idée de chronique, de comment dire, de petites mises en bouche qu'on a appelées « C'était mieux avant ». D'accord ? Magnifique encore une illustration de Cédille. « C'était mieux avant » c'est le principe de se dire « Oui, on est pour certains des boomers, on avait envie de faire la chronique du gros con. Vraiment. Ce n'est pas forcément moi, attention. Ce n'est pas forcément moi, même si je pense que ça va être souvent moi. mais la chronique où on commence c'est-à-dire de prendre un jouet, un phénomène, un truc et de se dire finalement c'était mieux avant avec un débat à trois avec quelqu'un qui est systématiquement contre, qui râle, mais d'où à quelle heure et un autre qui est systématiquement OK et un troisième qui va se placer en fonction. Pour le principe, il est là. Il est assez simple. Pour le choix un petit peu des connecteurs, les choix du thème, c'est M. HQ qui va nous lancer. M. HQ, c'est quoi le thème du soir ? Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on entend la voix ? Oui. Le thème de ce soir que nous avons décidé ensemble va concerner quelque chose d'extrêmement important pour des générations entières d'enfants. Les jouets Kinder et les jouets McDo. Qu'est-ce qu'ils ont les jouets Kinder ? Oui, on fait du Mark Dropping. Twitch, sponsoriser McDo et tout. Merci beaucoup pour... Pas du tout. Voilà, j'assume, j'assume. J'ai mangé dans ces deux endroits et à ces deux enseignes, on va dire. Concrètement, la question, c'est est-ce que ce qu'on avait avant comme jouets surprises, finalement, le thème, c'est les jouets surprises. Oui. Celui du Happy Meal, celui du Kinder, mais il y avait éventuellement d'autres marques qui faisaient ça. Est-ce que finalement, ces jouets, ils n'étaient pas mieux avant ? De meilleure qualité, plus ludique ou autre ? Je laisse le débat ouvert et puisque Éduque la Diversité a chanté la comptine, c'est Chris qui va se mettre dans la peau de la personne qui est dans le c'était mieux avant. Ah ! Alors que Monsieur Chine va être la personne gentille qui va dire qu'aujourd'hui, c'est mieux. Non ! Voilà, c'est Roulet, j'adore ce choix. Oh la vache. Qui commence ? Et bien évidemment, la parole est à l'accusation. Ok, let's go, je tombe de préparer. J'accuse ! J'accuse que c'était mieux avant ! Évidemment ! Bien sûr que c'était mieux avant, d'ailleurs, mais oui, mais forcément. de quoi ? De quoi ? Tu rames pour trouver des arguments ? Non, moi je ne rame pas du tout pour trouver des arguments. Je suis à 100%, mais à 1000% d'accord. Je trouve que Kinder et McDo en ce moment, ils tuent, ils ruinent mon enfance avec des jouets en carton pourris qu'il faut construire. D'ailleurs, ton enfant n'arrive pas à construire lui-même et qui ne sont pas revendables comme nos jouets McDo et tout ça et qui ne sont pas hygiéniques. parce que de toute façon, c'est du carton et non, moi j'ai fait tellement de collections de jouets et c'était tellement bien et oui, j'étais dans la consommation de masse au niveau des jouets, mais ça me laisse des souvenirs que je garde encore dans mon grenier et que je sors quand je veux pour partager ça avec mes enfants. Si j'avais eu des jouets en carton, mais ils auraient déjà été moisis et jetés à la poubelle. L'autre fois, j'emmène mes enfants au McDo au grand, il prend son Happy Meal. Excusez-moi, il a eu un calendrier perpétuel en carton. On a bien fait de venir au McDo. Par contre, le prix n'a pas changé. Tout est passé au carton mais le tarif n'a pas été modifié. combien de brocantes vintage je me fais en ce moment. Je suis sûre que tout le monde me suit sur cette idée. Ce n'est pas possible d'aimer les jouets écolo. Les jouets en bois dans la couche. de la série de jouets Kinder qui étaient en métal même. Ah ouais ? Des figurines de guerriers mongols en métal qui étaient dans les jouets Kinder. Kinder de métal. Tu avais les alligators, tu avais les hippos, tu avais tous ces petits trucs qu'on garde et qu'on... Les petits castors, c'était top. et puis... Les j'troupes ! Oui, les j'troupes aussi, carrément, les j'troupes. Et McDo, il y avait tous les Astérix Obélix qui étaient incroyables. Après, aujourd'hui, il y a aussi les livres qui remplacent un peu... Enfin, il y a un choix qu'on peut choisir un peu entre... Ils peuvent choisir jouets ou livres. Tu peux même acheter les jouets en dehors du menu. C'est ça. Business is business. Ouais, ouais. Donc, c'était ça ton argumentation contre ? Bah, moi, je... Attends, ça doit être balle rebondissante. Moi, je pense que ça doit être balle rebondissante. Attends, t'as même Nintendo qui a sorti des manettes en carton, là. Ça a fait un flop total, un truc. Excusez-moi, ils ont voulu se faire écolo, ça fonctionne pas. Écoute, il est toujours du coup en carton, là. Monsieur HQ, il me semble que c'est à moi, c'est ça ? C'est à toi, en effet, si l'argumentaire est terminé. Oh, bah, je pense que l'argumentaire, c'est comme, effectivement, on rejoint le radeau de la méduse, on rejoint, il était un petit bateau, puisque Chris, depuis tout à l'heure, elle rame, elle rame, elle rame, c'est terrible. Elle n'a pas d'argument. C'est inconcevable de penser autrement, de toute façon. Elle n'en a aucun, c'est-à-dire qu'elle est là en mode, ah là là, etc. Les seuls arguments, effectivement, c'est de dire, oui, mais, mais, du coup, moi, je ne peux pas montrer mes jouets à mes enfants, demain, etc. comme si la seule référence culturelle qu'on a, c'est les jouets McDo. Non mais d'où ? Non mais à quelle heure ? C'est quoi ce délire là ? La référence culturelle qu'on monte, c'est quoi ? C'est les jouets McDo, c'est la collection grenouille, c'est ça la joie qu'on va conserver ? Non, je suis complètement pour cette évolution, puisqu'effectivement, c'était que des putains de jouets en plastique, d'accord, qu'effectivement, oui, des jouets qu'on n'arrive pas à construire, mais attends, attends, justement, ça te force, à un moment donné, quand tu pars à McDo à prendre du temps avec ton enfant pour effectivement faire cette putain de construction, alors qu'avant, le truc en plastique, déjà d'une, le truc Kinder, là, si on est sur Kinder, quand tu avais le troisième Kinder en mode, oui, j'ai la fameuse grenouille en plastique, t'étais content, t'étais heureux, quand tu te tapais le pauvre truc dégueulasse, en mode, t'avais vraiment l'impression d'avoir été floué, et tu étais jaloux, énervé contre l'autre qu'il avait eu, en disant, mais c'est pas possible, c'est jamais moi, c'est comme la faible, c'est la même chose, c'est jamais moi qui ai le jeu, donc ça rajoutait des inégalités, alors que là, peut-être les jeux sont pourris, mais ils sont pourris pour tout le monde, et ça c'est bien, ça c'est important, d'accord, la question effectivement de, 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 qu'est-ce qui est transmis et autres, bah ok d'accord, peut-être que tu auras pas ta fameuse collection de grenouilles, de tortues, de machin, de dessus, ok, très bien, sauf que du coup, tu vas pouvoir transmettre du coup des bons gestes, je suis désolé, alors il y a plein de choses à dire sur l'écologie, je suis pas écolo à fond, etc, surtout pas nazi écolo, mais il y a quelque chose qui en termes de transmission est importante, qui est, bah oui, oui, si à un moment donné, on peut arrêter de, de, de polluer la nature, parce qu'ils seront bien contents, les mômes, avec leurs jouets, en disant, j'ai toute la collection, et ouais, t'as une planète, non, mais j'ai toute la collection, et je suis content, ça me fait plaisir, hein, et les autres petits enfants qui, au lieu de marcher dans la mer, marchent dans des bouteilles en plastique, je suis très content pour eux, donc, moi je suis absolument pour cette évolution, même si je suis comme Chris, effectivement, ça fait chier, ça fait chiant, le seul truc que je dirais qui est grave relou, et c'est pas les jouets, c'est les pailles, là-dessus, les pailles en carton, c'est de la merde, parce que à peine, on a bu dedans, derrière, on n'arrive plus à boire, parce que, oh bah c'est bizarre, le carton il s'est humidifié, voilà, donc c'est de la merde, mais sinon pour les jouets, et bah je suis totalement pour, et si tu te galères Chris, et je fais une attaque directe, si tu te galères à construire les trucs, et bah stuff-toi, levé-l'up à un moment donné, merde, voilà. C'est pas à moi, c'est au truc, c'est au gosse. Merci, merci monsieur J, est-ce que, Mélanie veut ajouter quelque chose pour tempérer, ou valider certains propos, de l'un ou de l'autre, des participants ? Mais je pense qu'il y a une erreur, parce que, les jeux n'étaient pas en plastique, à l'époque, on parle des grenouilles, et des hippocotables, etc, c'était un peu de, comment ça parle ? Non, c'était en plastique. C'est du plastique ? Oui, la majorité était en plastique, il y en avait certains en métal, et il y en avait certains aussi en céramique, ou autre. Ouais, moi j'avais plus ce souvenir de céramique, en gros. Moi, tu peux les garder pendant 20 ans, ils n'ont pas 5 minutes, les jouets de monsieur Gilles, en carton. C'est ça, je me suis dit, est-ce que le dernier Maldo qu'on a fait ensemble, est-ce que le joueur en carton, tu l'as utilisé, ou il a fini la poubelle ? En vrai ? Non, il n'est pas la poubelle, certainement pas. Je l'ai donné au voisin. Il n'est pas la poubelle, il est quelque part. Il est quelque part. Je suis là, mon voisin écolo. Il est effectivement, il est quelque part rangé. Ce que j'aimais bien chez Maldo, il y a eu une transition entre le passage de plastique, qu'il est à la maison, il est à la maison, dit ça. En carton. Il y a eu un passage, donc vraiment axé livres, livres, livres musicaux, livres, etc. Et il y a eu aussi un passage avec des grandes maps à colorier. Je ne sais pas si vous avez eu ça. Oui. Oui, c'est ça. Je trouvais ça plutôt pas mal, parce que ça pouvait occuper l'enfant sur place, enfin sur site directement, il n'y a pas besoin non plus d'attendre. Par contre, il fallait avoir un crayon sur soi. Faut-il avoir un enfant qui aime dessiner. Il faut aussi. Ce qui n'est pas mon cœur. Voilà. Mais en soi, je te rejoins mes sujets sur les palentaires-temps. C'est clairement pas notre délire. Parce que je trouve que ça change même le goût de la boisson en soi, de la texture. Moi, je suis hyper sensible à la texture de ce que je mets dans ma bouche. Si c'est un peu trop rameau. D'ailleurs, on peut revenir sur ce qu'on fait aussi en structure d'accueil collectif. Il existe aussi des journées sans jouets. Oui. Et où on retire les jouets, tout comme il y a les journées sans horloge, etc. Il y a des journées sans jouets où on retire les jouets et on regarde ce qui se passe pour revenir aux fondamentaux et pour voir ce que font les enfants de ce vide, de ce temps. et toute une réflexion sur l'ennui. Est-ce qu'un enfant peut s'ennuyer ou pas ? Et finalement, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus d'imaginaire qui rentre en jeu et des comptines et plein de choses qui se passent. Alors, c'est surprenant au début, mais plus c'est répétitif et plus les enfants y trouvent leur compte. Ça, c'est un talent de ça aussi. Parce que tout est dans la mesure, j'imagine. C'est-à-dire que trop de jouets, ça va pas, pas assez, ça va pas, trop d'imaginaire, ça va pas, pas assez, ça va pas. Donc effectivement, tout est dans ces questions de mesure et de comment on distille des choses. Un enfant qui s'ennuie trop, ça va pas. Un enfant qui ne s'ennuie jamais, ça ne va pas parce qu'en fait, l'ennui est important dans une vie, même si la société essaye de nous vendre autre chose. Mais le rien faire n'est pas du rien faire. Et ça, c'est hyper important. Bref, moi, ce qui compte par rapport à ça, c'est qui a gagné le débat ? Qui aime son enfance surtout ? Ou qui va renier son enfance ? Ça y est, trouve des arguments après, tu sais. Putain, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Je dirais que que d'abord, je suis d'accord avec Chris, mais que M. J. a quand même des arguments de poids par rapport à tout ça. Je vais donner un point pour M. J. ce soir, dans la force du débat. Maintenant, je tiens à le voir se défendre lorsqu'il n'aura pas le temps de se préparer. Mais 100%, il n'y a pas de problème. Petite question au passage. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aux Etats-Unis, les Kinder sont interdits parce qu'il y a un jouet même s'il est dans sa coque ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi il est interdit du coup ? Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'œuf Kinder aux Etats-Unis puisqu'il y a un jouet dedans. Mais c'est quoi ? Parce qu'il y a un jouet qui est caché dedans. Donc, même s'il est dans une coque en plastique pour l'empêcher d'être avalé justement, ils estiment que c'est trop de risque d'étouffement. Donc, les œufs Kinder sont interdits aux Etats-Unis. Pourtant, ils ont déjà revu. Dans les années 90, on avait joué Kinder qui se séparait. L'œuf est maintenant il est... Oui. Attends, je... Il serait plus stupide que les enfants français ? Comme il y a un jouet dedans... Je ne vais pas répondre. Alors, moi je dis répondre, je n'ai rien à foutre. Ça veut dire que les Etats-Unis avec leurs 60% d'obèses, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'ils voient un œuf comme ça ? Ils vont le gober comme des cons parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des jeux dedans. Ça se mange aussi ? Ils vont pas faire. Ils vont le gober, ça se mange, voilà. Ils vont contrôler leur bouche. Ils sont là en mode je sais qu'il y a un jouet mais non, on coupe le... Non, on dirait Obélix en mode ça croque au milieu quand il mange une date sans mettre le noyau. Non mais vraiment, c'est réel. Kinder, il n'y a pas de Kinder Surprise parce que... Non, pas Kinder Surprise aux Etats-Unis. Ok. C'est juste Kinder. Les Kinder Maxi. Ah oui, la marque Kinder a cours aux Etats-Unis mais pas ceux-là. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas la galette des rois. Si, si, entre le Kinder et la galette des rois, le plus dangereux c'est la galette des rois. Je suis désolé. Tu sais, les fromages français non pasteurisés c'est techniquement interdit aux Etats-Unis aussi. Oui, oui, c'est des chochottes. Des rois, la fève pour ou contre ? Une fève, plusieurs fèves, pas de fève. Il y aura dans un autre pas paternel voire un SCS spécial parce que nous digressons. Nous digressons. Messieurs, dames, dans le principe de ce teasing d'émission, d'accord, nous avons aussi mis en place oui, c'est une émission courte ça qui est incroyable. C'est que ce n'est pas le SCS qui finit à minuit. La team mamie, tout ça, Aladus à la deuxième tisane et tout. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la team mamie avec toi là. Oui, c'est pour ça, j'ai une partie de la team mamie. donc c'est une émission qui est calibrée pour faire une heure et demie. On y est. On est carrément dedans. Et pour finaliser cette émission, on a eu pitié de M. HQ, on s'est dit le pauvre, voix off, tout ça, il soigne son physique pourtant, il soigne son image, il fait attention à lui. Donc du coup, ça serait dommage de ne pas le mettre. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit paf ! Les cinq dernières minutes. Les cinq dernières minutes du chat. Où effectivement, voilà, notre voix off qui est là, reprendra en pleine couvade team canard. Alors du coup, tu sais, tu sais ce que j'ai envie, mais peut-être c'est du bizutage, tu me dis, peut-être c'est mon délire à moi. Je me dis ce qui serait drôle, ce qui me ferait marrer, mais c'est que tu es toujours une petite anecdote particulière visuelle. Tu vois, tu sois la voix off et qu'à un moment donné, boum on te voit et je ne sais pas, tu as toujours un petit truc qui est visuellement agréable. C'est peut-être la petite surprise, la petite délice, la petite surprise du Kinder. Attends, vas-y, refais-le. 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 Ça marche. Je sais bien parce que tu vas voir, monsieur. Je refais la transition. Tu me dis, c'est bon, je suis coupé là ? Oui, t'es coupé, t'inquiète pas. J'ai mis ma... Vas-y, remets. Effectivement. Et hop, voilà, les 5 dernières minutes du chat par monsieur HQ. Le chat. Les 5 minutes du chat. Qui reprend l'ensemble de vos questions, qui reprend les choses qu'on n'a pas forcément répondues, qui résume un petit peu l'émission. Bref, manette à monsieur HQ, je t'en prie. Eh bien, mes amis et amis, la première chose que je pense que je suis obligé de faire avant de commencer ce petit résumé, c'est de vous montrer ce que moi, j'ai fait comme dessin de Homer Simpson. Le jugement inversé, voilà. Oula. Il est pas mal, ouais, c'est un néandertalien. C'est beau, voilà, c'est un lointain cousin du sud. Avec un léger nez de Smithers, pas Smithers, pas Smithers, pas Smithers. Il n'y a que moi qui trouve que son regard est très intense à cet Homer. Oui, il a beaucoup d'agressivité, je trouve, quand même dans le regard. Ouais, mais il est intense, tu vois, il y a de la présence. Tu sens-le ? Si vous me jugez, les mecs, je sors de ma feuille, je vous défonce. En fait, t'as fait un Homer version Monsieur J. Voilà, en fait, c'est exactement ça, je me suis inspiré, moi, de Monsieur J pour faire le Homer et non pas l'inverse. Donc, tu ne lui as pas fait trois, tu lui as fait deux cheveux, un cheveux au lieu de deux. Non, j'ai fait deux cheveux. C'est gentil. C'est gentil. La prochaine fois qu'on fait un personnage qui a des mollets, je prendrai exemple aussi sur toi. Le mythe, alors si vous ne savez pas, effectivement, il y a une sorte de mythe avec mes mollets. Voilà, c'est trois personnes autour là où on sent absolument fans de mes mollets et veulent absolument que je les montre en stream et je leur ai dit non. Never. ceux qui ont suivi les stories Instagram sauront. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Finalement, ce soir, on a fait un petit teasing tranquillement dans le chat. Moi, je vous donne le point de vue du chat. J'étais assis dans mon petit fauteuil avec le chat tranquillement. Enfin, dans mon fauteuil. On a surtout commencé dans le lit de Marina avec le Covid et 39 de fête. Pardon, je rigole, mais ce n'est pas vrai. parce que je souffre avec la personne. Voilà, bon. On a enchaîné avec un rébut à travailler parce que le chat est resté un peu bouche bée au départ. Heureusement, Elodie a sauvé la partie. Voilà. On est allé sur le terrain des comptines. On a tous entendu Éducat Diversité chanter avec grand plaisir. On était très attentifs, vraiment. La rihanna des comptines. Très jolie voix. Ce n'est pas du tout biaisé, c'est ce que je dis. Pas du tout. Pas du tout. En faveur de m'élanisme. Ensuite, on a attaqué finalement le petit navire. On l'a pris d'assaut et on l'a sabordé vénère. Voilà. Jusqu'à se demander finalement s'il fallait mieux pas redoubler toutes ces petites comptines. C'est à ce moment précis que Romise a décidé de ruiner la soirée en sortant Baby Shark. Merci à lui. Au suivant. Et ça se trouve qu'il y a une analyse à faire là-dessus. Je regarde. C'est Baby Shark, je pense. Avec grand plaisir du moment que tu ne la chantes pas. C'est un peu d'en dessiner très cher. Et je vous présente en direct Monsieur J version Simpson. Oh putain. C'est l'autre caméra. Tu peux décaler devant ta tête. C'est quoi cette moustache ? Oh la moustache. Ah parfait. Excellent. Tu aurais pu me mettre un bras de bois. C'est vous. J'aime beaucoup. Un peu trop de cheveux mais j'aime beaucoup. C'est beau. J'ai fait ça rapidement. En 20 secondes. En 20 secondes. Je viens de le faire. Donc bonne transition de la part de Chris Rigolote. Encore une fois évidemment la reine de la transi qui nous amène sur les bénéfices qu'on a vus sur tout ce qui est comptine. Notamment le mimétisme, le fait de copier, le fait aussi d'avoir conscience de son oralité, de sa voix. Et on a parlé des difficultés du masque et c'est à ce moment-là que le masque est arrivé évidemment. Oui, c'est un masque de nuit. Oui d'accord. C'est parce que si tu utilises ça contre le Covid je ne suis pas sûr. Voilà. Donc beaucoup d'intérêt au comptine etc. Beaucoup d'intérêt pour l'éducation finalement. Le seul intérêt que M. J lui a retiré c'est les économies d'orthophonistes et les euros. C'est vrai que ça compte. Pouvoir d'achat ! Quand tu as une ordonnance tu ne payes pas. C'est vrai. Alors tu ne payes pas. La société paye. Voilà. La société paye maintenant. Arrêtons de dire tu ne payes pas. On paye. Allez ça y est. N'oublie pas qui paye ton congé maternité. C'est toi qui as vu ton congé maternité. Ok ? On réglera ça hors stream s'il vous plaît. On réglera ça. Merci beaucoup. On est passé ensuite sur les Simpsons. Bon voilà. On a tous vu que le talent en dessin était quand même à prouver sur certaines personnes plus que d'autres. L'idée était là. On a jugé pas si fort que ça finalement. Et on a quand même dit que M. G nous avait bien fait rire et que c'est quand même le principal aussi. On a enchaîné derrière en mode secret story depuis que Cyril nous a rejoint qui me prend donc pour la voix. Parce qu'il n'a pas l'historique de la voix. Pourquoi est-ce que voilà ? On a fait ça comme ça. Mais par contre il m'a bien fait rire en disant que la seule surprise aujourd'hui dans les Kinder et je trouve que c'est un argument exceptionnel c'est la salle Bonnel. Je n'avais pas vu ça. J'avoue que je n'avais pas vu. C'est lent. J'adore lui. Donc du coup un point pour Cyril et Duc qui je pense égalise avec M. G. Voilà. Le chat se termine avec une impression quand même d'une émission qui est bien calibrée bien timée et pour une fois dans un SCS ça fait plaisir. Franchement ! Non mais franchement ! Merci M. HQ du coup tu vas disparaître. De rien. Je vais pouvoir relancer. Je remets le plan à 3 pour cette merci les 5 dernières minutes du chat qui va reprendre un petit peu tous ces éléments-là. Effectivement c'est peut-être la première fois le premier stream vraiment où on respecte les timings. Un stream lancé à l'heure une émission alors on n'a pas mis la fin mais calibré une heure et demie il est 22h 26 incroyable. La team mamie va pouvoir aller se coucher tranquillou sans avoir l'immense regret de se dire je vais manquer des trucs je vais manquer une vanne de M. J je vais manquer un rire je vais manquer un doux à quelle heure je vais manquer une analyse je vais manquer des choses je vais manquer une blague de crise rigolote non ! Là c'est terminé pour tout le monde et ça c'est grave cool. Voilà pour ce qui était effectivement le teasing de cette émission les papes paternels qui en termes de date je vais alors sur le stream j'avoue sur la chaîne je n'ai pas mis le planning je vais mettre le planning maintenant parce que en gros pour vous expliquer concrètement nos deux petits loulous là cassent les couilles littéralement donc on les a attendus pendant un an et puis une fois qu'on lance l'émission ils vont avoir encore autre chose à faire donc ce qu'on va faire ce qu'on a calibré parce que c'est pareil moi les streams et tout je kiffe mais nos deux nos deux cliniqueuses aussi il faut qu'elles se testent il faut qu'elles se calibrent et tout comme elles sont exploitées honteusement forcément derrière elles sont en mode oui monsieur J paye nous etc j'ai dit bah non en fait j'ai pas de thune c'est mort vous oubliez il n'y a pas assez de subs et en même temps les subs ils ne seront pas utilisés pour vous certainement pas ils seront utilisés pour les collocs c'est important bref en gros en termes de date là pour vous dire la semaine prochaine la semaine prochaine je pense que je vais lancer une petite session gaming discussion échange débat comme on avait fait la dernière fois pourquoi parce que le 25 mai d'accord le 25 mai gros teasing ce sera un stream assez spécial pour moi parce que je serai avec vous bien évidemment mais là en face etc il y aura deux journalistes deux journalistes du média social qui s'intéressaient aux gens qui essayent de faire découvrir le travail social l'action sociale etc pas que donc moi quand ils m'ont appelé ils m'ont dit mais tu fais du stream je dis bah oui ils me disent mais ça parle que de travail social je dis bah non ils me disent mais pourquoi je dis bah parce qu'en fait le travail social l'action sociale c'est ancré dans la société donc si on parle pas de société enfin si on parle que du travail social c'est chiant les gens qui nous suivent et qui ne connaissent pas c'est en mode entre soi ils pigent rien et finalement quand on parle d'humanité et de relation bah en fait ça concerne tout le monde absolument tout le monde donc ils viennent pour voir un petit peu l'envers du décor des privilégiés faire un article et ils ont aussi contacté d'autres personnes par rapport à tous ces gens qui essayent de faire de valoriser cette action là notamment la dame la dame qui est là effectivement donc c'est un stream un petit peu pour l'instant j'ai plusieurs réponses qui sera sur travail social et argent d'accord ceux qui tournaient sur le travail social savent qu'on a un souci avec l'argent on a un souci de budget et on a un souci aussi comment dire un rapport à l'argent qui est particulier ceux qui ne travaillent pas dans le social peut-être ne connaissent pas ça mais peut-être sont étonnés aussi de savoir que oui oui les EGE sont payés à jouer au hochet oui oui les éducateurs sont payés à boire des cafés oui oui les assistantes sociales sont payés à aller sur des portails CAF accessibles à tout le monde oui en tout cas il y a quelque chose de cet ordre là donc effectivement notez-le sur votre agenda vraiment soyez présents s'il vous plaît s'il vous plaît on va parler d'argent stream le 25 mai spécial travail social et argent avec plusieurs invités pour discuter de ça avoir vos avis et tout j'essaye d'avoir du beau monde les papes paternels reviennent officiellement le et je regarde je barre sous couvert parce que du coup j'ai perdu ma feuille le 1er juin il me semble que c'est ça le 1er juin et le 8 juin c'est ça c'est ça c'est ça puisque après on est dépendant d'un autre petit être voilà truc dégueulasse euh non je rigole ça va ça va de l'humour euh donc le premier les papes paternels officiels reviennent le 1er et le 8 juin on compte sur Chris Rigolette pour nous faire une com et potentiellement pour voir vos avis pour faire des crash tests ou pour faire des mail analyses ok euh par rapport à ça ou même des débats c'était mieux avant on va essayer de 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 créer quelque chose d'assez interactif puisque l'idée c'est aussi de de proposer un format d'émission qui vous intéresse avec des sujets qui vous intéressent on se garde le droit dans les papes paternels d'inviter une quatrième personne enfin une cinquième personne pardon euh pour une chronique spécifique non mais tu n'es pas à l'image tu es en voix off quoi qu'il arrive euh en fait une cinquième personne pour pouvoir proposer des chroniques donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas aussi à nous à nous envoyer j'ai remis le lien de chat je le remets ici si jamais vous avez envie de faire les dessins de partager etc ça se passe sur le discord ça sera plus direct on a accès sinon ça se passe sur nos instagram respectifs euh bref merci merci Chris merci Mélanie euh pour cette grande première un an après merci monsieur HQ qui est en train de marcher là euh je vous laisse avec un magnifique encore une fois une magnifique illustration de Cédie on va vous mettre les refs aussi faudrait que je trouve un moyen de vous mettre toutes ces refs là euh d'accord et comme j'ai pas encore de musique sur cette illustration je pense que je vais hum 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 hummer baby shark voilà allez bisous allez voilà Et c'est parti pour le hummage Et oui on voit que tout le monde s'enjaille Bref des bisous Salut A bientôt A la semaine prochaine pour du geekage Et du débat Débat de merde Et à dans deux semaines pour du gros 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 débat Médiatisé par un vrai journal Par des professionnels Et ça c'est archi cool Ma scène de fin Qui emmerde tout le monde Des bisous Essayez de me mettre synchro Ca va ça va on va bosser On va bosser Pour moi c'était synchro Allez des bisous C'est vrai C'est à mes lignes Sous-titrage ST' 501